Bonjour, bienvenue dans Incorporé, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel je mets au centre le corps, un espace où je partage des informations et des outils pour créer plus de liens entre notre mental et notre corps pour que tu puisses décrocher un peu plus tes pensées, être un peu plus dans le moment présent parce que c'est dans le moment présent qu'on a accès à nos ressources et c'est dans le moment présent où se passe notre vie tout simplement. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un épisode d'interview avec une personne que je suis vraiment vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui mais peut-être vous la connaissez. J'ai l'honneur d'avoir pu échanger avec Vincent Hurner qui est entre autres le directeur de l'école Arches en Suisse à Genève, une école d'hypnose. Il était à la base diplômé en sciences économiques et maintenant il est bien sûr aussi hypnothérapeute et formateur en hypnose. Vincent s'intéresse à plein de sujets différents. Il propose plein de stages, de formations, d'accompagnement passionnants. Le corps est dans le centre de tout son travail. Quand j'ai rencontré Vincent la première fois, j'étais vraiment fascinée par sa façon d'être à l'aise dans son corps. Tout a l'air intégré, fluide, harmonieux et quand j'ai commencé à échanger avec lui, et bien j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'il y a un long parcours, un long cheminement, un long chemin très intéressant derrière. J'ai adoré notre échange et cette interview peut être intéressante pour toi si des fois tu te sens stressé, si par moment tu as l'impression de subir ta vie ou tout simplement si tu as envie d'être inspiré par une personne qui dégage, qui rayonne plein de joie et de douceur. Vincent va nous amener dans la neurophysiologie du stress au quotidien et il nous explique comment notre corps peut nous aider à justement nous sentir vraiment soutenus et à apaiser le système nerveux avec une très belle métaphore d'ailleurs où il compare l'être humain qui est souvent régi par son mental qui est rempli d'anxiété, de peur et de doute qui est assis sur un singe qui représente le cerveau limbique, donc le centre des émotions et le singe il est assis sur un lézard qui représente le cerveau reptilien et comment apaiser ce lézard en bas pour que les émotions et le mental s'apaisent ? On va parler beaucoup de déconnexion et de reconnexion au corps et Vincent nous partage des histoires de sa propre vie pour illustrer. On va aborder la douceur et la violence et en quoi rencontrer notre propre violence, notre propre force, nos propres limites c'est vraiment indispensable pour avoir le choix de la douceur. Donc en gros, cette interview parle de la vie comme quoi notre vie c'est un chemin, c'est un voyage vers soi qui peut se faire en douceur. Et Vincent nous propose une expérience que vous pouvez faire en écoutant notre échange et qui peut être le début d'un changement de votre vie. Et juste avant de vous laisser plonger dans ce belle interview, l'info que vous pouvez toujours vous inscrire à la soirée du 22 mars en live avec moi, le refuge à l'intérieur. Une très très belle soirée où on va créer justement un refuge, un chez soi à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps. C'est pour moi vraiment le début de la création d'une vraie sécurité à l'intérieur de soi. Un endroit stable auquel vous pouvez revenir, retourner quand vous avez envie, quand vous avez besoin surtout. Si vous ne pouvez pas assister en live, si vous êtes inscrit, vous pouvez recevoir l'enregistrement. Et cette soirée sera le début des inscriptions pour ma sécurité intérieure, le cours en ligne dans lequel on va aller encore beaucoup plus en profondeur de la création d'une vraie sécurité à l'intérieur de toi. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode incorporé. Je suis plein, 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 remplie de gratitude parce que j'ai avec moi Vincent Hurner. Alors, Vincent Hurner a déjà été nommé dans ce podcast. Je crois plusieurs fois même. Pardon, je change, voilà, c'est mieux comme ça. Et Vincent, Vincent est, entre autres, directeur de l'école Arche à Genève en Suisse. Mais en dehors de ça, il y a plein, plein, plein un background hyper passionnant. Et il vient de me dire, il est passionné. Tu es criminologue. Tu as travaillé pendant dix ans dans la criminologie européenne. Tu es formateur aussi et accompagnant l'hypnose. Tu as fait beaucoup d'arts martiaux, un art martial dont je n'ai jamais entendu parler. Le Systéma, enfin avant toi, je n'en ai jamais entendu parler. Le Systéma qui est russe et tu as créé ta propre école en 2011, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est juste. Et Vincent, il est hyper créatif. Il crée plein de programmes, des retraites. C'est absolument passionnant, c'est magnifique. Bienvenue Vincent. Merci Olivia, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là, répondre à tes questions. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion, ce qui m'anime depuis aussi longtemps. Et donc voilà, je suis ouvert à toute question, à toute expérimentation, à tout partage. Je suis très content de pouvoir le faire en ta compagnie, en ta présence. Merci pour ton temps Vincent. En fait, pourquoi j'ai été demandé, en dehors du fait que j'adore ta présence, comment tu travailles, c'est que dans ton travail, le corps il est au centre, comme dans le mien. Mais j'ai l'impression d'une autre façon, superficiellement, et à la base, c'est quand même la même chose. Et avant de plonger dans le sujet du corps et de la vie autour, je commence les interviews en général avec une question qui me vient quand je pense à la personne que j'ai avec moi. Et en pensant à toi Vincent, il m'est venu une question. J'aimerais bien te demander, qui est-ce que tu es aujourd'hui et qui est-ce que tu voudrais être dans cinq ans ? Grande question ! De l'homme face à lui-même, face à l'univers, face à l'invisible, qui suis-je ? Waouh ! Qui suis-je ? J'ai envie de dire un être humain, en devenir, en recherche toujours, en devenir, en transformation, en reconnexion aussi. Là, je sème une petite graine, mais en reconnexion avec son masculin. Parce que, comme tu sais, je travaille beaucoup dans cette notion de polarité, homme-femme à l'intérieur de nous, tu vois, le yin-yang, donc imprégné de taoïsme. Et c'est vrai que mon masculin, je l'ai laissé longtemps sur le côté. Donc, c'est ce qui me vient là maintenant, donc en reconnexion avec ce masculin. Et paradoxalement, tu verras, si ça t'intéresse, que ça fait le lien avec le corps aussi. Parce que ça me détend beaucoup, en fait, de me reconnecter à ça. Et dans cinq ans, je pense, un peu plus apaisé, encore, un peu plus présent, un peu plus structuré, un peu plus ancré. C'est tous des mots d'action. Là, je me rends compte, je te réponds par des verbes. Ouais, toujours en chemin, toujours en recherche. Parce que je pense que quand on est arrivé quelque part, enfin, on sait où on va. De toute façon, on arrive tous plus ou moins au même endroit. On sait qu'on va tous mourir. En fait, je ne suis pas trop pressé d'arriver au but. J'aime bien prendre mon temps. La vie est passionnante. On a beaucoup de chance d'être là. Et récemment, je me suis connecté avec beaucoup de gratitude. J'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose auquel j'ai été déconnecté pendant longtemps. C'est ce sentiment quand on se lève le matin, qu'en fait, yes, on a une nouvelle journée devant nous pour pouvoir ressentir la vie à travers notre corps, à travers nos sens, qu'on peut imaginer, qu'on peut toucher les gens, qu'on peut être touchés, qu'on peut aider à changer ce qu'on peut changer. Et c'est une grande chance, en fait. Donc, plein de gratitude d'être ici. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais c'est une réponse, en tout cas. Voilà. Comment je te répondrais à cette question ? Belle réponse. Merci, Vincent. Du coup, tu as déjà dit plusieurs mots qui m'interpellent ou je voudrais aller un peu plus par où je commence. Tu parles beaucoup du corps. Et juste avant, on a échangé sur... Beaucoup de personnes disent à quel point c'est important d'être connecté au corps. Pourquoi c'est important qu'on ait un lien avec notre corps ? C'est important parce qu'on est avant tout un corps. Cette neurobiologiste qui a écrit deux livres qui sont super, d'ailleurs. Il faudrait que je te donne les références. Je pourrais te donner, peut-être tu pourras l'écrire quelque part. Elle explique qu'en fait, dans la construction de notre évolution, le cerveau est venu pour permettre au corps de faire des mouvements de plus en plus complexes qui lui permettaient de survivre dans un environnement difficile. Donc, en fait, le cerveau, à la base de l'évolution, c'est son explication, était au service du corps. Il était là pour permettre au corps de survivre dans un environnement difficile, de faire des gestes plus complexes et de travailler à trouver des solutions pour survivre, etc. Et on voyait que le cerveau développait de plus en plus de connexions neuronales, de matières grises, etc. pour aider le corps à faire de plus en plus de choses. Et à un moment donné, le serviteur, il a oublié qu'il était un serviteur, il est devenu le maître. Et du coup, aujourd'hui, depuis Descartes, depuis tout le siècle des Lumières, les philosophes, avec le fameux je pense, donc je suis, on s'est identifié au serviteur. On s'est identifié à cette chose dans notre tête qui est connectée au passé, au futur, qui est plein d'abstractions, qui est plein de concepts, mais qui, du coup, est nourrie de fantasmes et déconnectée, finalement, de la réalité, puisque la réalité, on est ici, dans la 3D, pour l'expérimenter dans sa physicalité. on n'est pas là pour s'en extraire. Et sans cette connexion à justement ce qui est réel, à la gravité, aux sensations, au chaud, au froid, à la faim, à la douleur, des fois, au plaisir, on est dans une abstraction. Et c'est complètement flippant pour notre système nerveux autonome, qui, lui, est très primitif, d'être dans une abstraction et déconnectée de la réalité. C'est pour ça que je trouve que la place au corps, elle est essentielle pour permettre de remettre l'église au niveau du village, au milieu du village. Je ne suis plus dans un paradigme où, comme j'ai pu l'être il y a quelques années, voire peut-être dix ans, où j'étais dans une stigmatisation du mental. On entend beaucoup ça dans le développement personnel, tu sais. il faut faire taire le mental, il faut faire le vide mental, les pensées, ce n'est pas bien, il faut... Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le cerveau, il est très important. On n'est pas des poulets sans tête qui courent à gauche, à droite, quoique parfois on peut se demander. Le cerveau, le mental, est très important. Mais, il est aussi important que le corps. Et donc, il y a un équilibre à trouver une danse entre ce corps qui nous permet de nous incarner de ressentir la matière et le corps qui est à la fois infini dans ses ressentis, dans sa complexité, dans son mystère et à la fois le mental qui permet de structurer, d'organiser, d'avoir une vision, de penser, d'être intelligent et qui, lui, dans son côté infini, nous permet de nous connecter à d'autres états de conscience, à quelque chose de plus haut, etc. C'est l'horizontalité et la verticalité, en fait. C'est le symbole de la croix. Bon, évidemment, quand on touche au truc qui me passionne, je m'emballe. Donc, je compte sur toi pour m'arrêter, pour dire stop, Vincent, non, pour recadrer ou pour reprendre un peu. Donc, tu dis, c'est important d'être en contact avec notre mental, avec le cerveau et d'être en contact avec le corps. C'est important d'avoir la connexion entre les deux et ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est qu'on oublie qu'on a un corps. Du coup, on est beaucoup dans la tête, dans les pensées. Du coup, on est beaucoup dans le passé ou dans le futur et c'est à travers le corps, à travers la connexion au corps que j'arrive à être dans la réalité. Moi, dans une sorte d'image, enfin, oui, de fuite imaginaire, de vivre ma vie, de faire les choix et aussi de me détendre dans la réalité, c'est ça ? Oui, oui, de me détendre. En fait, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot déposer, en fait. Je peux me déposer et en fait, je te donne un exemple pour ne pas partir dans plein de choses. en fait, quand on est dans sa tête, quand on est dans le fantasme, il peut y avoir plein de bonnes choses, mais il y a beaucoup de craintes aussi, il y a beaucoup d'anxiété qui sont nourries par ce cerveau, par exemple, qui va se rendre compte qu'il n'est pas assez soutenu, qu'il n'a... Parlons du soutien. Il ne se sent pas soutenu, par exemple, dans un projet de vie, etc. Mais le soutien, quand on y pense, c'est une sensation. C'est, j'ai la sensation d'être soutenu. Donc en fait, si la personne cherche du soutien mental, en s'empêchant d'être au contact de ses sensations, elle ne va jamais avoir la sensation d'être soutenue. Et du coup, elle va toujours courir à travers... Aller essayer de combler des manques, essayer d'aller chercher des solutions. Mais tant qu'elle ne se reconnecte pas aux simples sensations, elle ne pourra jamais avoir la sensation d'être soutenu par quoi que ce soit. Or, quand on reconnecte au corps, on est soutenu en permanence. Là, je ne sais pas où sont tes auditeurs ou tes auditrices, ils sont peut-être assis, ils sont peut-être debout, ils sont peut-être couchés, ils sont peut-être appuyés contre un mur, ils sont peut-être au volant de leur voiture. En fait, on est soutenu. On est soutenu par le sol, on est soutenu par la terre. Notre corps, quand on redescend dans la pure sensation, on est soutenu. par la terre. Et ça, c'est très apaisant pour le système nerveux autonome, le système nerveux primitif. Il a besoin d'être rassuré à des niveaux très primitifs. Il y a souvent une image, puis après, je te renvoie la balle, on est des êtres humains, plus ou moins, en devenir, avec un néocortex, avec des pensées, mais cette partie-là du cerveau, pour qu'elle fonctionne bien, elle doit être sur des fondations solides. Et les fondations solides, c'est quoi ? C'est le cerveau limbique, donc plus émotionnel, les relations sociales, les rapports de domination, de structure, de hiérarchie. Moi, j'aime bien illustrer par un singe, qu'on a un être humain assis sur les épaules d'un singe. Et puis, pour que ça fonctionne bien, il faut que la base soit encore plus solide. La base la plus solide, c'est le cerveau reptilien, qui gère nos réflexes primaires, manger, dormir, la reproduction, la cicatrisation, enfin ce genre de choses. Et là, c'est le reptile. Donc en fait, on a un être humain sur les épaules d'un singe qui est assis sur un lézard. Si le lézard il court dans tous les sens, l'être humain, il ne va vraiment pas être dans une position confortable. Et il aura beau se dire, l'être humain, que tout est OK, honnêtement, moi, j'aurais beau me dire que tout est OK si je suis sur les épaules d'un singe qui crie dans tous les sens, qui est sur le dos d'un lézard qui court partout, je vais avoir du mal à me détendre. Et le lézard, pour se détendre, il a besoin de contact, il a besoin de toucher, il a besoin de souffle, il a besoin de choses très primaires qui sont reliées au corps. Et c'est pour ça que je trouve que le corps est indispensable pour tout travail qui, de près ou de loin, touche au stress, touche au mal-être, quelque part, qu'on peut ressentir des fois. Parce que c'est la base. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire avec la tête et que, bien sûr, il y a plein de choses de visualisation, il y a plein de choses à construire, à dire, à évacuer, tout ça, c'est très bien. mais il y a aussi des choses fondamentales à avoir, auxquelles on peut se connecter pour pouvoir apaiser toute la structure, en fait. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de personnes, je le sais, qu'il y a plein de personnes qui sont au-dessus d'un singe et d'un lézard qui courent dans tous les sens et qui ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas détendues tout simplement parce qu'elles n'ont jamais expérimenté, jamais vécu dans le corps, ce que ça veut dire d'être apaisé, d'être soutenu, d'être ancré. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent mon soutien, j'ai besoin des personnes autour de moi pour me soutenir et quand je suis toute seule, ça ne va pas du tout. Dans leur représentation, le soutien, il est à l'extérieur, c'est une autre personne. Pourtant, je peux sentir un soutien et être sur un lézard qui court dans tous les sens et ne pas du tout être posé en moi. Oui. Dans tout ça, la question, ce serait comment toi, tu amènes ces personnes à se connecter au corps et à cette possibilité à travers le corps de retrouver une stabilité, de se déposer quand tu dis, alors qu'ils n'ont jamais expérimenté, alors qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire en fait ? C'est une très, très jolie question. Merci. Pour moi, il y a trois exemples qui sont à la fois des histoires et puis des exemples qui permettent la plupart du temps aux gens avec qui je travaille parce qu'effectivement, je suis souvent amené à travailler avec des gens qui vivent dans des situations très, très stressantes, notamment des négociateurs sur les zones de guerre comme je te l'avais mentionné, qui pensent que, qui savent qu'il y a un problème mais qui n'ont pas forcément le lien entre ce problème et le fait qu'ils ne sont pas connectés à leur corps, par exemple. Et le premier truc que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que l'être humain est très doué pour survivre, mais pas pour vivre. On n'est pas fait pour vivre parce qu'on est fait pour survivre, pour déceler du danger quand il y a du danger, pour être sur le qui-vive, pour activer des ressources s'enverrait contre tout, s'effoncer pour pouvoir payer l'hypothèque de la maison, s'occuper des enfants, diriger une entreprise au détriment de beaucoup de choses en général. Et du coup, notre manière de respirer souvent est une manière de respirer qui nous maintient en vie et qui ne permet pas de goûter à la vie. Et quand on n'a jamais goûté à la vie, au début, ça peut faire un petit peu peur. Donc ça, c'est le premier truc, être de survie et pas de vie. Ça s'apprend à vivre. Deuxième chose qui va peut-être parler aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on est câblé, notre système nerveux est plus ou moins le même que celui des grands mammifères. Donc si on prend par exemple comme comparaison les lionnes. Les lionnes sont plus ou moins câblées comme nous. C'est-à-dire faites pour être la plupart du temps dans un mode d'activation du système nerveux mais en mode parasympathique. Repos, digestion, sous les baobabs, à l'ombre, au soleil, à rien faire de la journée sauf de temps en temps avoir un pic d'adrénaline parce qu'il faut remettre un lion à sa place ou il faut aller chercher un petit lionceau ou il faut chasser. Mais vous pouvez imaginer une courbe comme ça où le stress de base serait relativement bas avec des pics d'adrénaline comme ça. Le problème aujourd'hui c'est que la plupart d'entre nous avec le mode de vie dans lequel on vit etc. On est en suractivation du système nerveux donc au système nerveux sympathique. C'est comme si on était un peu tout le temps au niveau de la courbe. Ce qui entraîne plusieurs problèmes parce que notre système nerveux n'est pas du tout fait pour être là-haut sur le long terme. Donc non seulement ça entraîne un lent et long effondrement d'absolument tous les systèmes hormonaux, immunitaires, musculaires et j'en passe et d'ailleurs on voit en tout cas dans nos pays la plupart des maladies sont liées au fait qu'on a un taux de stress beaucoup trop élevé. C'est le premier problème. Le cortisol qui est en permanence qui est beaucoup trop haut exactement. Le deuxième problème c'est que quand il y a un vrai problème on n'a plus de réserve en fait. On n'a plus de marge on sait plus ce que c'est monter et descendre. On est tout le temps un peu en haut c'est comme si on se promenait avec une caisse de déménagement toute la journée dans les mains. Le jour où il faut soulever quelque chose de plus lourd en fait on n'a plus la force c'est plus possible en fait. Donc la résistance au stress de la plupart des gens elle est relativement faible en fait parce qu'il n'y a plus de marge et d'ailleurs la plupart des gens qui sont face à une situation de stress vont assez vite rentrer dans un état de sidération et se bloquer parce qu'il n'y a plus de marge. Ce qui est un problème parce que quand on est dans cet état-là on est particulièrement suggestible et du coup amené à avoir n'importe quoi. Donc non manipulable. on n'est pas très libre dans cet état-là. Et troisième problème qui peut-être celui qui nous concerne le plus c'est qu'on a perdu la capacité de se détendre et de redescendre dans une zone basse en fait. D'ailleurs on le voit il y a deux exemples peut-être ça va te parler peut-être des auditrices ou auditeurs il y a beaucoup de gens qui commencent qui dès qu'ils se détendent s'endorment. C'est à la fin des longues journées de travail je me mets devant la télé et puis je m'endors direct parce que le corps ralentit il se détend le cerveau se détend avec le sommeil puisqu'il n'a plus l'habitude de fonctionner dans un état de détente c'est plus ce que ça veut dire qu'il pense que c'est du sommeil et on s'endors direct. Le deuxième truc un deuxième exemple aussi classique c'est que dès que la personne prend des vacances elle tombe malade et puis après elle dit ah c'est pas de chance je prends des vacances je tombe malade c'est pas juste. Mais en fait le corps est bien fait il se dit ah enfin je me détends je reviens dans mon système nerveux parasympathique donc c'est le système immunitaire qui peut évacuer les problèmes le corps peut commencer à se guérir en fait et du coup les gens tombent malades. Ça c'est des signaux qui devraient je pense alerter pas alerter mais attirer l'attention des auditrices aux auditeurs si vous êtes concerné par ça ou si vous connaissez quelqu'un près de vous qui est dans ce cas-là ben la personne est sans doute trop activée au niveau de son stress et donc déconnectée de son corps quelque part. Donc là tu as illustré un peu comment les personnes fonctionnent souvent dans notre société notre système nerveux n'est pas fait pour qu'on soit heureux qu'on vive mais notre système veut qu'on survive on est souvent très 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 activé sans avoir cette capacité de justement relâcher et être comme la lionne au soleil et c'est d'ailleurs dans l'état d'apaisement et de relaxation qu'on qu'on récupère. Comment alors quelqu'un qui n'a jamais été comme une lionne ou qui a perdu cette capacité d'être détendu comme une lionne comment tu les amènes à expérimenter ça se déposer dans le corps ? Il y a deux grandes façons ou bien c'est d'un seul coup avec des méthodes un peu extrêmes comme la respiration l'otropique ou bien des gros lâcher-prise respiration l'otropique Wim Hof ou bien des gros lâcher-prise corporelle où on va aller connecter à la tension du corps pour lâcher d'un coup ce qui est utile et en même temps je trouve qu'il n'y a pas forcément les méthodes qui permettent aux gens de s'approprier le plus ces outils et je pense du coup que la deuxième voie qui est une voie plus douce mais qui permet un chemin plus autonome aussi c'est d'y aller pas à pas c'est pas à pas c'est des petits pas à petits pas ça crée moins de résistance bien au contraire chacun peut aller à son rythme parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose c'est que bien souvent il y a eu des bonnes raisons dans l'histoire de la personne pour que petit à petit elle se déconnecte de son corps c'est peut-être qu'il y avait trop de sensibilité peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile à gérer difficile à sentir ou à ressentir peut-être un drame un traumatisme un abus et j'en passe donc à un moment donné le cerveau étant bien fait pour éviter de sentir il s'est petit à petit déconnecté au corps donc quand on dit aux gens reconnectez-vous à votre corps ben oui mais tranquille à votre rythme parce que là-dedans il y a peut-être plein de choses que vous n'avez pas senties et ressenties et si on sent et ne ressent pas les choses elles ne peuvent pas être processées elles ne peuvent pas être digérées elles ne peuvent pas être sorties ce qui n'est pas senti est stocké sous forme de tension sous forme de mots de douleurs et puis du coup le cerveau il se déconnecte on vit dans une réalité fantasmée c'est pour ça que le monde dans lequel on est reflète bien cette réalité intérieure on est dans l'intelligence artificielle on est dans le virtuel mais en fait c'est l'illustration de ce qu'on vit à l'intérieur moi je suis fasciné par l'état du monde aujourd'hui je trouve que et peut-être que je vais en choquer plus d'un mais je trouve qu'il est parfait pourquoi il est parfait le monde parce qu'il est à l'image de nous il est à l'image de la somme de notre de nos vérités intérieures et du coup c'est une vérité qui dérange mais le monde il est exactement comme nous et comme vous êtes à l'intérieur et nous sommes déconnectés de la réalité du coup on est virtuel et du coup c'est et tu vois je trouve que c'est on n'est pas dans la matière tout est à l'extérieur ouais oui comme tu disais en effet le fait d'être déconnecté de mon corps ça peut être ça c'était très certainement très utile à un moment donné et donc si c'est trop vite un il peut y avoir des résistances donc je n'arrive pas à me connecter alors que je veux deux si d'un coup je me connecte il peut y avoir des choses très désagréables que je vais ressentir desquelles j'avais envie de me protéger oui donc c'est pour ça que c'est une c'est vraiment pour moi c'est vraiment une reconnexion c'est presque une pacification en fait c'est vrai la relation avec notre corps c'est vraiment un travail de en tout cas je parle pour la plupart des personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées c'est vraiment un travail de pacification c'est je me réapproprie je me reconnecte je vais à la rencontre de tu vois tous ces mots là c'est pas on off tu vois c'est pas tiens boum je retourne dans mon corps c'est quoi ce corps c'est quoi cette main c'est quoi cette sensation c'est quoi cet espace c'est vraiment c'est vraiment un jeu en fait c'est comme si votre corps était un monde jamais exploré ou un territoire ou une maison laissée à l'abandon on peut prendre l'exemple de la maison c'est comme si c'était une maison que vous avez que la personne a abandonnée il y a des années certaines ça fait 20 ans parfois d'autres c'est 30 ans vous imaginez vous recevez une maison en héritage et puis vous la laissez à l'abandon pendant 30 ans évidemment tout d'un coup on vous dit il faut vous reconnecter à votre corps en d'autres termes ça veut dire il faut aller vivre dans la maison honnêtement après 30 ans moi je vais pas vivre dans une maison comme ça il y a plein de bêtes le toit est crevé il y a de la moisissure peut-être il y a de la saleté partout donc en fait ça va être une réappropriation c'est petit à petit pièce par pièce je vais explorer je vais vider l'inutile je vais nettoyer ça c'est un chemin ce chemin peut être plus ou moins rapide évidemment en fonction de l'état de la maison si on prend cette métaphore mais c'est surtout une sacrée aventure du vivant et de se reconnecter à la vie parce que la vie on ne peut l'expérimenter qu'à travers notre corps très concrètement il y a des façons différentes de se reconnecter est-ce qu'il y en a une que tu préfères que tu aimes bien utilisé il y a trois grandes façons je trouve il y a celle où tu amènes plus de conscience dans le corps en fait conscience ce qu'on appelle c'est l'interoception c'est de reconnecter avec la sensation d'être dans son corps mais de ressentir son corps de l'intérieur donc c'est un travail de conscientisation il y a le toucher avec l'automassage le massage tout le travail qu'on retrouve en eutonie par exemple on connecte avec différentes surfaces pour se réapproprier son enveloppe corporelle et la troisième voie qui est sans doute celle que je préfère c'est le travail du souffle que l'on peut suivre en fait et le souffle fonctionne comme une lanterne qui permet d'aller voir dans la maison les zones de blocage les zones de tension et moi je privilégie c'est la voie du souffle mais les trois sont très intéressantes ouais donc vraiment aller dans les sensations fines de l'extérieur ou de l'intérieur et on en parlait tout à l'heure il y a beaucoup de personnes qui essayent bon inconsciemment pour la plupart je pense de se reconnecter au corps par des activités physiques souvent d'ailleurs de façon extrêmement intense oui c'est vrai pour autant il y a même ma superviseuse qui m'a dit une fois tu sais le nombre de professeurs de yoga que j'ai eu que j'ai accompagné qui étaient absolument pas du tout connectés à leur corps ayant vécu ce chemin et en étant toujours dessus je sais qu'on peut être très dans le corporel et pourtant ne rien ressentir du tout oui je pense que alors je suis sûr qu'on est d'accord sur plein de choses mais sur ce point là c'est sûr à 100% c'est vrai que c'est pas parce qu'on dit se reconnecter à son corps qu'il y a besoin de faire une activité physique la plupart des sportifs que je connais que j'ai accompagné des sportifs de haut niveau parfois sont très très loin et sont très déconnectés de leur corps d'ailleurs je pense que quand on est connecté à son corps c'est presque impossible de lui infliger des souffrances comme certains sportifs de haut niveau doivent lui faire faire infliger pour des résultats pour de la performance donc ça ne m'étonne pas que certains professeurs de yoga soient aussi concernés par ça donc pour moi on peut se reconnecter à son corps sans du tout être dans le côté sportif de la chose dans une forme de performance sportive ou dans c'est pas du tout la même chose en fait moi c'est un peu confusionnant parce que j'aime bien faire du sport je fais des arts martiaux depuis longtemps mais ça c'est c'est presque deux choses qui peuvent danser ensemble mais c'est deux choses séparées en fait on peut être très dans son corps et pas du tout dans une forme de physicalité et tu as raison la plupart des gens du coup confus par ça se mettent souvent au corps de manière trop brusque trop intense se blessent puis après disent ah mais c'est pas pour moi ah mais finalement on m'a raconté des histoires je me suis blessé en faisant du yoga ou du pilates ou de la course à pied etc non si c'est votre truc de faire du sport faites du sport moi je suis un avocat du mouvement pas du sport mais du mouvement c'est aussi encore autre chose mais c'est important de réapprendre à bouger librement tout au long de la journée pour être actif mais c'est très loin d'une pratique sportive comme on l'entend communément en fait en t'entendant je dirais peut-être c'est moins faire plus se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans mon monde intérieur le monde intérieur je parle du corps là parce qu'il y a un monde intérieur bien sûr aussi dans mon mental mais vraiment me mettre à l'écoute au ressenti de ce que mon corps a envie de me communiquer et ça on peut le faire tout le temps et j'en parlais là parce que j'offre de temps en temps des challenges sur ma chaîne Instagram et là le challenge de ce mois-ci c'est le travail de la double attention et alors que on échange là dans ce podcast à quel point je peux rester connecté à mon corps à ma colonne vertébrale à mon bassin au sol sous mes pieds à ma respiration et en fait c'est ça pour moi le travail de connexion il est là pour ne pas me faire happer dans la virtualité de notre échange aussi plaisant soit-il mais de pouvoir rester aussi dans ma réalité corporelle pendant cet échange que tu le dis parce qu'en fait je le fais tout le temps à chaque fois je me rends compte et c'est ça qui a une sorte de piège le plus c'est plaisant le plus j'ai tendance à sortir de moi et être ailleurs avec l'autre et du coup depuis tout à l'heure à chaque fois je me rends compte ah j'y suis plus et je reviens dans les sensations et c'est en fait c'est un truc à faire en permanence toujours se reconnecter se reconnecter se reconnecter oui et toi qui as de l'expérience voire beaucoup d'expérience dans ce domaine là c'est au centre aussi de ta pratique merci pour ce partage parce que c'est pas parce que t'es inexperte que tu ne perds pas cette connexion mais le travail c'est d'y revenir toujours et d'y revenir moi aussi je travaille avec la respiration le souffle depuis 15 ans est-ce que ça m'arrive de me déconnecter de ma respiration bien sûr à plein de moments mais le jeu et le plaisir et c'est d'y revenir etc et du coup la connexion se fait de mieux en mieux mais c'est c'est un chemin aussi et ça si on peut rassurer peut-être les gens qui ne sont pas très dans leur corps qui ne savent pas par où commencer quoi faire etc mais c'est un voyage c'est un chemin vers la vie en fait c'est un chemin vers soi je ne pense pas qu'à un moment donné on arrive quelque part je ne sais pas ce que tu en penses par rapport enfin j'espère arriver j'espère arriver toi oui en disant ça j'ai vu ton visage je me suis dit non non mais je suis tout à fait d'accord et à chaque fois je suis passionnée des couches qu'il y a en fait j'ai souvent eu l'impression d'être arrivée de me dire yeah j'ai compris un truc tu vois tu es avec quelqu'un d'autre une nouvelle personne qui t'accompagne et tu as l'impression ah c'est ça l'ancrage j'avais pas compris maintenant c'est bon je sais et puis quelques mois plus tard tu rencontres une nouvelle personne qui t'envoie des trucs comme Olivia j'aimerais bien que tu sois plus présente dans ton corps et là tu te dis ah ouais d'accord je ne suis pas encore alors que je sais que par rapport à il y a dix ans j'ai beaucoup plus mais alors c'est vraiment ce voyage ce chemin il y a encore une couche et encore et tu peux être encore plus présente et encore plus souvent revenir et ça me donne la chair de poule je trouve ça passionnant ce voyage c'est très très bon toi tu parles de couche moi j'aime bien voir ça comme des paliers tu vois c'est comme tu gravis la montagne et puis et puis tu as des paliers tu vois tu arrives et tu as un palier mais c'est pas au sommet c'est juste un palier puis après on recommence etc mais c'est la même chose que ce que tu dis mais c'est vrai j'ai ça avec la détente par exemple parce que c'est un travail qu'on fait beaucoup dans les armoires sur russe dans le système art je travaille beaucoup sur la détente sur le mouvement sur le souffle sur la posture et ça m'est arrivé je sais pas combien de fois de dire ah là maintenant c'est la vraie détente ah là maintenant là mon corps il est vraiment détendu puis je rencontre quelqu'un qui me montre encore plus de détente et je dis là mon dieu comme j'étais tendu avant comment j'ai pu vivre comme ça maintenant je suis vraiment détendu puis trois mois après j'ai rencontré quelqu'un d'autre ah là jamais été aussi détendu de ma vie en fait là vraiment je suis détente je sais pas quand ça va s'arrêter cette histoire mais c'est passionnant c'est passionnant ouais 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 et du coup tu abordes quelque chose tu parles toujours alors ton parcours en arts martiaux je le trouve super intéressant mais en fait ce dont je voudrais parler avec toi ou te poser une question tu parles souvent de violence et de douceur oui comment ça va ensemble il est où le lien tu dis je parle souvent d'un exemple précis ou c'est de manière générale à travers voilà les échanges qu'on a eu déjà la douceur tu en parles tu l'incarnes elle est dans ta façon d'être dans ta façon d'accompagner et la violence tu en parles de temps en temps et dans les arts martiaux il y a une forme de violence après je crois qu'on a échangé une fois dessus on a tous une violence à l'intérieur la question c'est à quel point je suis capable de la rencontrer peut-être de l'apprivoiser je sais pas comment tu vois les choses mais tu as une belle phrase sur ton site web seuls les guerriers sont pacifistes les autres n'ont pas le choix oui j'adore cette phrase c'est vrai merci parce que je crois qu'il y a des personnes qui savent pas du tout quoi faire avec cette phrase ah oui c'est vrai ce que j'aime bien c'est ta capacité à synthétiser les choses et tu vois moi je parle je partage plein de choses et puis toi tu dis en fait tu as dit A, B, C et D et du coup j'ai une question sur B et je me dis tiens comment est-ce que tu fais ça c'est très 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 agréable alors oui seuls les guerriers sont pacifistes les autres n'ont pas le choix en fait c'est la notion de tant qu'on peut pas dire non on peut pas dire oui quelqu'un qui est tout le temps gentil c'est pas quelqu'un de gentil c'est quelqu'un qui sait qui est c'est quelqu'un de je sais pas moi je m'en méfierais quelqu'un qui est tout le temps gentil c'est en fait est-ce qu'il est vraiment gentil par choix ou bien c'est de la soumission ou si ou c'est de la du people pleasing ou c'est de l'absence de limite et du coup cette phrase seuls les guerriers sont pacifistes c'est que quelqu'un qui ne sait pas déployer une force de une forme de violence et et quand je dis violence il n'y a pas il n'y a pas besoin forcément qu'elle soit physique ça peut être verbal ça peut être crié ça peut se débattre en fait il n'est pas pacifiste par choix c'est qu'il n'a pas l'option il n'a pas d'option donc c'est pour ça que les seules personnes qui peuvent vraiment parler de paix ben c'est ceux qui potentiellement peuvent aussi parler de guerre en fait je parle en termes d'individus mais pour ça il faut aller rencontrer sa violence il faut aller rencontrer sa force il faut aller rencontrer ses limites il faut aller rencontrer tout ça à l'intérieur de soi pour pouvoir l'apprivoiser pour ne pas en être victime intéressant parce que je reviens sur ce que tu disais les personnes qui sont tout le temps gentilles qui disent tout le temps oui souvent ils disent tout le temps oui ou elles les personnes parce que elles ne savent pas dire non et donc à l'intérieur il y a une violence une une colère qui est souvent très loin et qui a certainement sa raison d'être mais c'est un peu comme si ces personnes étaient coupées de cette violence là tout à fait et en revanche elles peuvent surgir d'un coup soit des crises par un burn-out par des maladies c'est très très vrai et merci d'apporter ça parce que ça me ça me fait repenser à à une constatation que j'ai eue pendant trois ans j'ai travaillé dans la prévention de la violence faite aux femmes aux enfants prévention du mobbing d'enlèvement etc avec une association qui travaille dans ce domaine qui est super d'ailleurs en Suisse romande et moi j'étais ce qu'on appelle un un instructeur en armure donc j'avais une armure une espèce d'armure en caoutchouc plastique pour que je sois protégé et pendant trois ans on apprenait aux gens à poser leurs limites de manière non verbale de manière verbale et de manière physique et du coup on entraînait les gens à un moment donné frapper de toute leur force sur l'instructeur en armure c'est à dire moi qui était complètement protégé par le casque mais du coup les gens tapaient dans les dans les parties génitales ils tapaient dans la gorge ils donnaient des coups de coude au visage en fait c'était très bien cadré et amenaient vraiment de manière incrémentée quelque part c'était étape par étape c'était très donc tout le monde y arrivait c'était super etc mais en tant qu'instructeur en armure moi je passais mes journées à me faire taper dessus j'ai appris une chose importante par exemple j'arrivais dans une pièce on a travaillé avec les caisses de chômage aussi on a travaillé avec différentes institutions j'arrivais dans un groupe comme ça 15 personnes le matin et tout d'un coup j'ai par exemple Jean Vac gardien de prison 130 kilos 15 ans de Krav Maga est-ce que j'avais peur de cette personne ? pas du tout parce que lui il connait sa violence il connait sa force il connait les gestes il sait il connait par contre les personnes dont j'ai commencé à me méfier c'était je sais pas moi Charlie voilà homme de 55 ans 50 kilos qui d'emblée dit moi je sais pas si je vais y arriver je suis contre la violence et moi dans ma tête je me suis dit lui je dois m'en méfier parce qu'il connait pas en plus il est contre donc il repousse ça veut dire que la violence qu'il a en lui parce qu'on a tous ça ne fût-ce que par héritage génétique l'histoire de l'humanité on porte tous quelque chose de cet ordre j'ai dit lui il faut que je m'en méfie et effectivement c'était les personnes les plus difficiles à cadrer les plus violentes celles qui frappaient n'importe comment c'était c'était très intéressant ça c'était très intéressant et du coup pour rencontrer cette violence j'ai quand même l'impression le plus il y a de blessures à l'intérieur le plus difficile ça peut être de rencontrer parce qu'il y a toute cette douleur en revanche pour rencontrer sa propre violence j'ai l'impression qu'il y a plein de façons différentes et il y a on peut rencontrer sa propre violence tout en tout en étant dans la douceur oui oui tout à fait c'est important c'est pour ça là je je citais le Krav Maga moi je n'en ai jamais fait mais pour moi c'est beaucoup trop dur je pense que j'ai la croyance que tout peut se faire en douceur de toute façon c'est un peu le constat aussi qu'on a avec avec ma compagne et dans le travail qu'elle fait c'est qu'en fait tout processus de guérison et de transformation peut se faire dans la douleur pardon l'absurde peut se faire dans la douceur d'ailleurs c'est marrant qu'entre douleur et douceur il n'y a qu'une lettre tu vois il n'y a que le L et le C qui changent c'est intéressant en rencontrant la plus grande douleur à l'intérieur de moi il y a la douceur qui peut émerger ouais c'est joli mais c'est ça elles sont elles sont très proches finalement peut-être l'une de l'autre mais rencontrer sa propre violence on peut aussi le faire en douceur on peut le faire pas à pas on peut le faire accompagner au seul mais il n'y a pas besoin que ce soit dur il n'y a pas besoin de souffrir il n'y a pas besoin de se faire du mal ou de faire mal aux autres mais c'est vraiment le processus de se connaître soi-même qui petit à petit amène à à une vraie forme de liberté qui pour moi est essentielle exact c'est la liberté c'est le choix qu'on peut de nous voir faire et ne pas être dans la rigidité de ce que notre système nerveux a appris mais le choix de dire oui ou non ou que oui et de nous sortir du rôle de victime dans un sens comme dans l'autre la personne qui dit non à tout et qui est agressive avec tout le monde elle est victime aussi de son conditionnement la personne qui est people pleasing et qui dit oui à tout elle est victime aussi de son conditionnement l'idée c'est de remettre du choix dans tout ça vraiment merci Vincent oh là là j'aurais envie de rentrer encore beaucoup plus dans les sujets mais on va déjà arriver tranquillement c'est vrai ça va j'ai quand même une question que j'ai envie de te poser parce que ça m'intéresse ta réponse à cette question qu'est-ce que c'est pour toi ma sécurité intérieure la sécurité intérieure tu veux dire de ma sécurité intérieure quand je parle de sécurité intérieure qu'est-ce que c'est c'est qu'est-ce que c'est la sécurité intérieure justement c'est alors le mot qui me vient c'est une c'est la densité c'est une connexion avec quelque chose de dense en fait c'est pour moi la notion primale de la sécurité intérieure c'est de sentir son centre un exemple que je donne souvent beaucoup c'est le culbuto c'est le jouet pour enfants avec le fond qui est lesté tu vois et quand on le pousse quelque part il est sur un socle qui est rond et on le pousse quelque part il revient toujours à l'équilibre en fait et pour moi la sécurité intérieure ce serait vraiment ça de se connecter à cette sensation à ce pilier en fait intérieur qui peut être doux et qui est flexible et qui est mobile et tout ce qu'on veut qui fait que si on est poussé à gauche ou qui on est poussé à droite si on est bouleversé par quelque chose si on est dans un up émotionnel ou un down émotionnel en fait il y a toujours cette sécurité intérieure cette stabilité intérieure cette capacité qu'on a de se connecter à notre être à l'intérieur et pour moi ça passe par une reconnexion au sens et aux sensations de notre corps très beau moi je dirais que c'était ça magnifique ça t'a plu on a pas préparé les questions j'aime bien être surpris j'aime bien les surprises c'est chouette très belle image très belle image est-ce que toi tu voudrais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour que ça fasse rond pour toi notre échange oui c'est vrai que là j'ai l'impression qu'on a ouvert plein de parenthèses et on a ouvert plein de pistes du coup pour que ça fasse rond j'encouragerais en tout cas les auditeurs les auditrices à à entamer ce chemin vers eux-mêmes avec douceur et bienveillance par petits pas en découvrant la richesse de la vie qui résonne en eux et qu'on ne peut sentir qu'à travers ce travail des sens les rassurer en disant que c'est très apaisant de se sentir plus connecté à soi ça permet de faire des nettoyages aussi d'explorer des zones de soi qu'on avait laissé de côté pendant longtemps que c'est ok de se faire accompagner et que c'est la base de cette grande boîte qu'on appelle le self-care qui englobe toutes les méthodes de développement personnel de prendre soin de soi d'autorégulation de tout ce qu'on peut trouver mais la base de ça c'est vraiment s'offrir des bulles des parenthèses de reconnexion et que c'est pas on off c'est juste de l'exploration et que c'est un chemin et que c'est magnifique je sais pas ce que je pourrais dire d'autre vraiment ça c'est magnifique c'est du boulot et c'est tellement c'est tellement magnifique ouais et peut-être pour peut-être parce que je parlais de souffle je parlais de connexion déconnexion tu parlais avant qu'on commence d'expérience et il y a peut-être une petite expérience que je pourrais proposer aux personnes qui nous écoutent qui nous voient je sais qu'il y a des gens qui vont nous voir aussi et à toi parce que tu sais pas quelle est l'expérience que je vais proposer pour justement ressentir à quel moment il y a cette déconnexion et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait et c'est quelque chose avec lequel ils peuvent jouer au quotidien parce que ça prend pas beaucoup ça prend pas plus de temps c'est juste plus d'intentionnalité ou de conscience ou d'envie de rester connecté à son corps mais c'est pas ça demande pas plus de temps c'est pas une activité en dehors du quotidien c'est le quotidien c'est la vie en fait donc si on a le temps du coup c'est à toi de me dire je crois qu'on a encore un peu le temps on a encore un peu j'aimerais bien avoir 5 minutes juste pour une belle question à la fin sinon the stage is for you ok ça va prendre 5 minutes on va faire une expérience pendant 5 minutes et puis après on a encore 5-10 minutes ça te va ? alors c'est une expérience en 3 étapes donc la première étape je vais t'inviter toi et puis tous les gens qui nous écoutent j'espère qu'il y en aura beaucoup à simplement se connecter à la manière dont ils respirent donc là l'idée c'est simplement d'observer comment ils respirent je vais pas donner trop d'indications vous pouvez inspirer par le nez expirer par le nez en profiter pour bailler vous pouvez inspirer par la bouche expirer par la bouche à ce stade on s'en fiche observez juste si votre respiration elle est fluide est-ce qu'elle est lente est-ce qu'elle est rapide est-ce qu'elle est superficielle est-ce qu'elle est dans le ventre est-ce qu'elle est dans la poitrine est-ce qu'elle est dans le dos est-ce qu'elle est dans les côtes elle se situe où ? de simplement prendre quelques instants pour observer votre respiration de sentir comment les mouvements du corps comment le corps s'expanse légèrement sur l'inspire et se décompresse légèrement sur l'expire donc là on prend juste 30 secondes pour observer comment le corps s'adapte et crée l'inspire et s'adapte et crée l'expire juste ça et évidemment si vous écoutez ça en conduisant gardez les yeux ouverts sinon vous pouvez les fermer comme vous voulez vous écoutez ma voix mais il y a peut-être des sons aussi aux alentours complètement ok peut-être qu'il y a des odeurs que vous sentez dans la pièce peut-être qu'il y a le goût du café ou dans je ne sais quoi quelque chose que vous avez mangé que vous pouvez ressentir aussi mais restez quoi qu'il advienne connecté à votre respiration ça va être l'ancrage de cette expérience vous pouvez bien sûr aussi vous connecter aux sensations du corps comment votre corps est assis est-ce qu'il est debout est-ce qu'il est appuyé est-ce que les vêtements que vous portez sont légers est-ce qu'ils sont chauds est-ce qu'ils sont serrés est-ce qu'ils sont amples est-ce que vous avez des bijoux là je vais un peu vite pour aller directement à l'essentiel mais l'essentiel alors que vous laissez tous vos sens s'exprimer c'est que vous vous restiez connecté à votre respiration et si vous avez les yeux fermés je vais vous demander en plus de les ouvrir donc d'ouvrir les yeux mais de rester connecté à ce que vous voyez ce que vous entendez ce que vous sentez ce que vous goûtez ce que vous ressentez et votre respiration ça fait beaucoup la respiration c'est le fil d'Ariane et puis alors que vous faites ça j'espère que vous allez pouvoir le faire facilement et toi aussi Olivia c'est de faire la même chose en marchant dans l'espace ou la pièce dans laquelle vous êtes est-ce que vous arrivez tout en écoutant ma voix tout en ayant les yeux ouverts tout en restant connecté à ce que vous sentez ce que vous goûtez ce que vous ressentez dans vos pieds dans vos vêtements est-ce que vous arrivez à rester connecté à votre respiration à observer comment vous inspirez comment vous expirez et de juste faire ça pendant 30 secondes juste faire ça pendant 30 secondes comment chaque pied se pose sur le sol et vous allez voir et ressentir pour certaines personnes c'est beaucoup plus facile de rester connecté à sa respiration quand on est en mouvement et d'autres pas c'est déjà une indication d'accord c'est déjà une indication sur vous ça vous aide déjà un petit peu plus à vous connaître et maintenant la dernière minute de cette expérience est claire je vais vous demander de faire la même chose de marcher dans la salle ou dans l'espace dans lequel vous êtes en vous connectant à votre respiration mais en fermant les yeux donc là fermez les yeux et marchez dans la salle dans laquelle vous êtes évidemment il y a peut-être des obstacles il y a peut-être des jouets qui traînent il y a peut-être des armoires donc c'est votre responsabilité de faire attention si vous êtes dans la rue attendez que vous êtes dans un endroit peut-être sécure et observez ce que ça vous fait de marcher comme ça dans cet espace que peut-être vous connaissez bien peut-être que vous connaissez pas bien mais une chose est sûre c'est quand on ferme les yeux ça change notre perception de la réalité et peut-être que vous allez cogner quelque chose peut-être que vous allez cogner un coin de table peut-être que vous allez cogner une chaise peut-être un câble qui traîne observez ressentez ce que ça vous fait encore 15 secondes c'est juste une expérience juste une expérience juste une expérience pour vous permettre de vérifier si vous arrivez toujours à vous connecter à votre respiration dans ce setup là et puis ça fait une minute à ce moment-là vous rouvrez les yeux et vous pouvez venir vous réinstaller ou continuer l'activité que vous étiez en train de faire j'ai la chance d'être avec Olivia donc je l'ai en face de moi mais peut-être que vous êtes en train de faire autre chose et du coup il y a en général à ce moment-là parce que c'est un exercice que j'aime faire avec les gens qui ne me connaissent pas et notamment les négociateurs quand je commence à travailler avec eux la grande question j'ai trois questions la première c'est est-ce que c'était facile de se connecter et d'observer la respiration alors qu'on était assis deuxième question est-ce que c'était plus facile en marchant les yeux ouverts dans la pièce et troisième question est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a réussi à se connecter à sa respiration les yeux fermés dans la pièce les yeux fermés du coup allons directement à la troisième question pour toi comment c'était les yeux fermés dans la pièce est-ce que c'était facile est-ce que tu as perdu le contact avec le souffle de temps en temps qu'est-ce que ça a changé pour toi Olivia ? très agréable très agréable d'ailleurs au voyage hypnotique on a fait un truc les yeux fermés en marchant dans la salle mais c'est super intéressant alors que j'ai l'impression encore une fois de faire ça régulièrement et bien vraiment de prendre conscience ah là j'y suis plus là j'y suis plus et je reviens et je reviens mais les yeux fermés c'était presque le plus simple pour moi mais tu vois c'est en général une personne sur dix trouve ça plus simple les yeux fermés la plupart des gens je suis curieux d'avoir l'avis de tes auditrices et auditeurs et c'est vrai que ce serait chouette qu'ils t'envoient leurs commentaires et le retour de l'expérience je suis très très curieux la plupart des gens trouvent ça stressant d'avoir les yeux fermés surtout s'ils sont dans un environnement qu'ils connaissent moins et du coup une des premières choses que ça fait c'est de couper la respiration tu vois quand on est un peu stressé quand on est surpris on arrête de respirer parce que la tension elle part vers l'extérieur tu vois on perd la connexion et quand on arrête de respirer le système nerveux primitif on va dire le lézard et bien il n'a plus d'oxygène donc il pense qu'il est en train de mourir donc ce que j'invite des auditeurs et auditrices à faire c'est d'observer tout au tournoi de la journée tous les moments où potentiellement ils arrêtent de respirer et au moment où ils arrêtent de respirer de se rappeler que leur lézard le fondement de toute leur construction psychique est en train ils pensent que ou ils ressent plutôt c'est un lézard ils ressent qu'il est en train de mourir parce qu'il n'a plus d'oxygène et donc la première chose à faire c'est simplement de recommencer à respirer et ça déjà je trouve en tout cas moi j'ai expérimenté ça il y a une quinzaine d'années ça a été une énorme prise de conscience et je me suis rendu compte que la plupart du temps j'étais en train de tuer mon lézard parce que j'étais en train de l'asphyxier et ça a complètement recadré et changé mon rapport déjà à mon corps à la vie à la manière dont je vivais le stress et je pouvais interagir avec parce que si vous arrivez déjà à faire en sorte de ne pas asphyxier votre lézard donc arrêtez on va faire des autocollants qu'on va mettre à l'arrière des bumpers tu vois les bumper stickers les pare-chocs des autocollants on va mettre arrêtez d'asphyxier votre lézard donnez l'oxygène à vos lézards non mais ce serait super parce que je pense que le monde irait mieux déjà si on arrêtait d'asphyxier nos lézards donc c'est notre responsabilité vous avez un lézard et un singe il faut vous en occuper sinon votre humain va en pâtir bon voilà pour l'expérience merci en tout cas de ça tu avais une dernière question non ? oui alors Vincent toi l'adulte quand tu regardes toute ta vie depuis ta naissance d'ailleurs je suis désolée il y a du bruit là il y a des travaux je ne sais pas si ça s'entend parfait ok si tu regardes toi l'adulte Vincent toute ta vie depuis ta naissance avec tous les très bons moments les moments très joyeux les moments difficiles tout ce que tu as traversé depuis ton enfance qu'est-ce qui serait trois apprentissages trois sagesse que tu aurais envie de partager ? trois sagesse trois leçons de vie comme ça j'ai l'impression d'être un vieux monsieur tu vois qui tu poses la question c'est trop tôt pour me poser ces questions Olivia repose-moi la question dans 20 ans et je te répondrai avec plaisir dans 20 ans non je voulais le rendez-vous dans 20 ans tes réponses sont différentes je pense je pense trois sagesse le premier c'est de le premier ce serait d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui vous a manqué petit ne perdez pas ce temps-là il vous a manqué des choses petites ne cherchez pas à combler ça en allant chercher ça à l'extérieur trouvez-le à l'intérieur apportez-le à vous-même première sagesse deuxièmement à la fin tout ira bien j'aime bien à la fin tout ira bien si ça va pas encore bien c'est que c'est pas la fin donc c'est ok c'est ok que ce soit difficile c'est ok de faire des efforts c'est ok qu'il y ait du challenge c'est ok d'être triste justement ça fait partie de la vie en fait il n'y a pas de voilà pour moi c'est pas parce que c'est triste que c'est pas bien tu vois il n'y a pas d'émotion positive ou négative c'est la vie ça en fait on ne peut pas échapper à la douleur à la difficulté ça c'est le deuxième et le troisième ça le troisième troisième c'est peut-être un apprentissage qu'a fait ma qui m'a aidé à comprendre ma compagne qui travaille beaucoup sur ce code comme elle l'appelle qui dit qu'on ne peut pas éviter la douleur dans la vie mais la souffrance c'est notre responsabilité ça ça nous appartient donc la douleur on ne peut pas éviter mais la souffrance qui est souvent une sacrée couche ça c'est nous c'est notre responsabilité le fait de se comparer de se victimiser de se dire encore une fois que ça m'arrive patati patata là c'est le cerveau qui en met une couche et en fait il n'y a pas besoin de ça bon là ce serait les trois sagesses comme ça à partager voilà c'est génial merci on pourrait faire un podcast par sagesse écoute avec grand plaisir moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à cet échange donc je reviens quand tu veux youpi merci Vincent merci pour ton temps pour ton énergie merci pour tout le travail que tu fais qui est extraordinaire et si vos fans veulent te rencontrer je mets je mets où est-ce qu'on te trouve dans les chambres alors alors sur vincenthurner.com il y a mon site les gens peuvent me contacter bien sûr et il y a justement mon programme le programme Trust que j'ai mis sur pied il y a quelques mois pour aider les gens à pacifier leurs relations avec leur corps donc il y a des vidéos des audios et c'est une façon on va dire facile de travailler avec moi et c'est thetrustprogramme.com pour le site ou bien .vhxtv pour la plateforme pour le lien on fait des lives tous les mois il y a une communauté qui grandit de gens qui qui sont curieux qui ont envie de pacifier leur corps qui ont envie de rencontrer aussi leur violence alors on travaille avec le souffle on travaille avec le mouvement on travaille avec les arts martiaux on travaille avec plein de choses et pour moi c'est un vrai plaisir j'y accueille aussi des humanitaires enfin c'est c'est un bébé qui grandit et je suis très content d'avoir mis sur pied cette plateforme et ça permet de rencontrer plein de gens passionnés et puis du coup du coup volontiers s'il y a des gens qui sont intéressés qui peuvent me trouver là génial je mets tout ça dans l'échantillance merci génial un énorme merci merci à toi à bientôt à très bientôt merci Olivia bienvenue après ce très bel échange j'espère que tu es au moins aussi inspiré que moi après avoir écouté Vincent et peut-être maintenant tu as envie d'aller rencontrer ta propre violence à l'intérieur tout en douceur peut-être tu as envie d'observer un peu plus ta respiration durant toute la journée pour donner de l'oxygène à ton lézard pour vivre une vie beaucoup plus apaisée et peut-être tu as envie de rencontrer Vincent maintenant de le rejoindre par exemple dans son programme Trust il est aussi sur Instagram va le voir laisse-lui des commentaires laisse-lui de l'amour et puis si tu as envie bien sûr tu peux aussi me donner un retour sur l'expérience comme Vincent a dit ça l'intéresse et ça m'intéresse aussi comment toi tu as vécu cette expérience qu'il a partagé tu peux laisser un commentaire par exemple sur Instagram en dessous du reel que moi je vais poster pour cet épisode et puis si cet échange t'a plu bien sûr tu peux le partager et si tu veux soutenir mon travail autant tu peux laisser un commentaire sur la plateforme où tu écoutes des 5 étoiles ça permet vraiment à ce podcast d'être plus facilement trouvé et du coup de grandir tu peux abonner ma chaîne sur Youtube si tu as envie d'apprendre plus sur mon travail tu peux t'inscrire dans la lettre d'Olivia un newsletter mensuel dans lequel cette année je partage les personnes qui m'ont inspiré et mon travail et comme j'ai dit en intro tu as encore la possibilité de t'inscrire pour le refuge à l'intérieur de toi et toutes les infos sont en dessous de cet épisode et maintenant je te remercie beaucoup pour ton écoute et pour le temps et l'énergie que toi tu prends pour toi et pour ton propre chemin envers toi-même je te souhaite que tu sois conscient à quel point tu es précieux et je te souhaite aussi une belle journée une belle soirée et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada